Le Père ne l'ait choisi. Cela signifie-t-il qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être sauvés, quoi qu'il arrive? Pouvez-vous nous éclairer davantage? Merci. Eh bien, en fait, Jésus ne l'a pas dit de cette façon. Ce qu'il a dit, c'est que personne ne peut venir à lui, à moins qu'il ne soit tiré du Père. Mais la question sera, comment Dieu les dessine-t-il? Si vous lisiez exactement, où Jésus l'a dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6 et verset 44, dans le verset suivant, 45, vous auriez une image de ce qu'il voulait réellement dire. Alors je vous lirai ça. Il a dit ceci. Nul ne peut venir à moi que le Père qui m'a envoyé la tire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit des prophètes, et ils seront tous enseignés de Dieu. Tout homme donc qui avait entendu et avait appris du Père vient à moi. As-tu vu ça? Donc la clé est dans ce qu'il a dit dans le 45e verset. Tous ceux qui avaient entendu parler, et appris du Père viennent donc à moi. Donc, ce que dit Jésus, c'est que si vous entendez parler du Père et apprenez de Lui. Ce qui veut dire que ta foi nous ouvre à l'accepter, tu viendras. Alors il les attire par sa parole, par son message. Ainsi, lorsque la parole de Dieu est prêchée, c'est ainsi que Dieu les attire. Donc ceux qui entendent, et acceptent sont ceux qui apprennent de Lui. Et Jésus dit, ils viennent, ils viennent à Lui. C'est donc exactement ce qu'il voulait dire. Donc, si quelqu'un n'entend pas, il ne peut pas avoir la foi. Et la Bible dit, comment peuvent-ils croire en Celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment peuvent-ils entendre sans prédicateur? Quelqu'un doit leur dire. Sinon, ils ne seront jamais sauvés s'ils ne croient pas. Et ils n'ont la chance de croire que lorsqu'ils l'ont entendu. Alors il les dessine en leur envoyant le message. C'est pourquoi nous prêchons. Parce que Dieu veut que ceux qui n'ont pas entendu, entendent l'Évangile et viennent à Lui. Allez, c'est parti. Merci.